... Très bien ! Salut, Loulou ! Ça va ? Quelle surprise ! Je ne savais pas que tu allais venir t'entraîner aujourd'hui. J'ai eu le choc de ma vie au fait en apprenant que tu avais décidé de quitter la maison des Arroyaux. En réalité, c'est lui qui m'a demandé de partir. Enfin, ça devait arriver tôt ou tard pour être franche. Et puis j'ai parlé au patron pour qu'il me trouve vite une remplaçante. Je ne veux pas que Genesis reste une minute de plus sans avoir de garde du corps. Eh bien, j'espère que cette fois, ils ne feront pas d'erreur de recrutement. Et ce n'est pas de toi que je parle, bien sûr. C'est de Renzo. Je n'ai plus entendu parler de lui depuis qu'il a quitté la maison des Arroyaux. Et toi ? Je suis vraiment douée, hein ? Tu es cinglée, Pamela. Ah, c'est le grand retour de la fille prodige ? Que se passe-t-il, Valdez ? T'as foiré ton premier travail, c'est ça ? Tu sais, Pamela, ça fait longtemps qu'on se connaît, toi et moi. Et je sais que ce qui te branche dans la vie, c'est de venir chercher les problèmes. Mais avec Angela, pas question. Donc, elle a tout foiré, j'avais raison. Mais c'est toujours ce qui arrive quand on donne des travaux trop complexes à des... des débutantes. J'ai un message du patron. J'y vais. Il veut me parler d'un nouveau travail et je crois que c'est plus important que te répondre, Pamela. J'ai du mal à croire qu'il continue à te faire confiance alors que c'est évident que tu t'es fait virer. Qu'est-ce que t'as contre moi, hein ? Depuis que je suis à l'agence, tu me parles mal. C'est sûrement de la jalousie, ne t'inquiète pas. Non, 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 non. Ce qui se passe, c'est que... je déteste les gens qui se font parachuter d'en haut. Sous-titrage Société Radio-Canada